Après Ijeri Coacuara au Brésil, je me vois ici à Puerto Rico où je vais embarquer dans quelques heures dans une croisière dans les Caraïbes parce que j'ai eu la chance de me faire inviter par Martin Latulippe. Martin a organisé ça pour les principaux partenaires de sa formation, l'Académie sur les limites. Ce matin, j'ai discuté avec quelques personnes au petit-déjeuner. Il y avait Nicolas Devic, Yannick Alain et Paul Pironet. C'était une discussion très intéressante puisqu'on a parlé un peu des expériences pas extrêmes mais intenses de challenges personnels que chacun avait vécu. Paul a partagé par exemple qu'il a fait une retraite de méditation Vipassana pendant 10 jours. Il méditait 12 heures par jour, il se levait à 4 heures du matin. C'était une retraite silencieuse, donc pas de paroles, pas de distractions, pas de téléphone, pas de livres, pas de films. Nicolas partageait comment il a expérimenté les jeûnes avec sa compagne, non seulement le jeûne intermittent, mais aussi des jeûnes de 4 jours ou plus. Ça m'a inspiré et je me suis dit que finalement, c'est ce qui manquait dans mes objectifs de cette année. J'avais besoin d'un peu plus de défis personnels qui me challengent sans que ça m'apporte quelque chose au niveau du business mais plutôt au niveau de ma vie. Et je me suis dit que justement, je n'ai jamais expérimenté de jeûne dans ma vie et que ça allait être cette année l'occasion d'enfin faire ça. Donc, j'ai décidé de m'initier au jeûne. Je vais faire un jeûne d'au moins deux jours. Vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais je vais démarrer ça. Et je vais aussi tester le jeûne intermittent pendant au moins une semaine. Et je vous ferai ici bien sûr un compte rendu, je vous ferai des vidéos pendant le jeûne et puis après un feedback sur comment j'ai ressenti ça, qu'est-ce que ça a changé au niveau de mon corps. J'irai aussi plus loin que la plupart des gens parce que je vais me faire faire des analyses de sang avant et après pour voir s'il y a eu des impacts sur la santé qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Je vais aussi en profiter pour m'éduquer sur le sujet du jeûne intermittent et du jeûne tout court. C'est censé être positif pour la santé, être positif dans un sens développement personnel parce qu'on se challenge. C'est censé nous faire davantage apprécier ce qu'on prend pour acquis, le fait d'avoir de la nourriture en abondance et être bon pour la santé. Donc, il y a sans doute des choses vraies là-dedans, il y a aussi sans doute des mythes. Vous savez que j'aime bien partir à la recherche de ce que les recherches scientifiques montrent sur tel ou tel sujet et parfois assez souvent, cela démolit quelques mythes qui sont pourtant assez répandus. Je suis curieux de savoir, est-ce que vous, vous allez vous lancer aussi dans un défi similaire qui vous challenge personnellement ? Que ce soit comme moi faire un jeûne ou faire une retraite de méditation de plusieurs jours où vous ne parlez pas ou autre chose qui vraiment vous fait sortir de votre zone de confort et qui vous fait même vous demander est-ce que je vais réussir à le faire ou pas ? Si oui, partagez-le dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez déjà fait des jeûnes et que vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas aussi. Ce sera très intéressant de lire vos commentaires. Si vous avez des conseils à me donner pour que je puisse m'initier à ça, des ressources, des livres, des conseils sur comment bien faire ça, n'hésitez pas aussi. Ce sera très intéressant.